Dieu t'a appelé à être vrai, à marcher dans la vérité. Tu n'aimes pas lire la Bible, tu n'aimes pas la méditer. Tu n'as rien à voir avec Dieu. Tu peux faire des prières, des longues prières, mais Dieu ne t'écoute même pas. Jésus a dit, vous notez bien ça, Jean 14, versets 21 à 23, « Celui qui m'aime, il a ma parole et il la garde. Mon père l'aimera, moi aussi je l'aimerai. Nous viendrons chez lui et nous ferons notre démer chez lui. » Il a logique beaucoup d'efforts pour soigner leur beauté, pour soigner leur apparence. Et il pense que leur mari, pour celles qui sont mariées, et pour celles qui sont célibataires, pense que les hommes vont les louer à cause de leur beauté. Les païens, qui regardent l'apparence, vont les louer. Mais la femme biblique, qui est louée par les hommes bibliques, la Bible lui dit, « La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. » « C'est la femme qui crée l'éternel qui sera louée. » « Ma soeur, crée l'éternel, on te louera par les anges au ciel. » Alors voyons comment les mêmes versets sont traduits. Écoutez, nousatalions réduits les lots de modèles. Alors vous, nous avons ces histoires d'יו où nous sommes durés. « Nous avons des класс personnes, nous avons été hơn. » « Nous avons eu l'œras pour une heure brûlée par les anges au ciel. » « Nous sommes dollars, nous avons eu l'œil de gertr mànt, pour y accès zus. » « Nous avons eu l'œil même. » « Nous avons eu l'œil et nous avons eu, eu l' huis. » est-ce que vous comprenez je vais lire encore dans une autre langue il faut parler de soi il y la cette riche l'oubac il y a mutu moua yessou christo doubo ya ya kogo quoi aua waliou itua waliou pendua katika mungu baba naku lingua quajili a yessou christo re maqueno na salama namapendo ya ongizeke est-ce que tu comprends ce que je vais te dire ce matin j'ai dit nous qui croyons en jésus-christ qui croyons réellement rappelons nous toujours que nous sommes appelés c'est depuis avant la fondation du monde que je t'ai choisi comme si elle avant qu'ils n'écrivent le monde je savais que tu serais aujourd'hui dans l'église pour écouter ça je savais qu'il pleuvrait et que toi tu viendrais sur la pluie pour écouter sa parole et il te dit cet événement de ce matin le fait que nous soyons rassemblés au nom de jésus-christ le seigneur a préconnu ça et il te dit si réellement tu as cru en jésus-christ de nazareth tu es dans l'église comme une personne qui a cru en jésus sache que tu es appelé ce n'est pas tout tu es aimé Dieu t'aime et la bible précise tu es aimé en Dieu le père nous sommes aimés en Dieu le père pas en dehors du père et nous sommes gardés pour jésus-christ de nazareth c'est comme ça en soi-élie jude jude c'est on peut dire les demi-frères de jésus-christ de nazareth parce qu'après jésus-christ jude marie a eu d'autres enfants parmi lesquels jacques et jude c'est pourquoi jude dit jude serviteur de jésus-christ d'autres versions disent esclave de jésus-christ c'est son frère l'a grandi avec lui dans la même maison mais ils ne croyaient pas en lui ses frères ne croyaient pas en jésus-christ mais manifestement ils ont cru après que jésus ait été crucifié à la croix que jésus soit ressuscité et jésus ait été enlevé au ciel alors il dit jude amoutoumwa voyez su christo ndougouyayakobo kwa awawaliyo i towa si si tu me i towa tu me tchagouliwa quand je pense à ma jeunesse lorsque je commence à prendre conscience d'exister comme enfant je vois vraiment que dieu m'aimait beaucoup déjà et moi je ne le savais pas et dieu a veillé à ce que j'arrive à l'âge où je suis et que je me tienne devant vous dieu t'a gardé dans les seins de ta mère tu ne sais pas ce qui s'est passé quand tu étais dans les seins de ta mère je ne sais pas combien les gens ont souhaité que tu meures dans les seins de ta mère ou que tu meures à la sortie n'est ce pas du sein de ta mère ou que tu meures en grandissant non le diable a commencé à attaquer le seigneur dans les seins de sa mère déjà Joseph voulait rompre avec Marie il a fallu l'intervention des anges et puis Hérode voulait tuer l'enfant il a fallu que Dieu l'amène à l'Egypte et qu'il le ramène de l'Egypte toi aussi mon frère ma soeur il y a des gens qui t'ont détesté à cause de ton étoile les mages on dit à Jérusalem nous sommes en train de chercher le roi qui est né quand tu es né ma soeur il y a des gens qui ont su que tu es une personne destinée à être élevée par le seigneur destinée à être utilisée par Dieu et le diable a décidé de te détourner que tu ne connaisses pas les écritures que tu ne comprennes même pas ta place et ton rôle dans le seigneur que tu sois dans l'église comme beaucoup de ces gens dont parle Jude Jude en tout cas dit qu'il a écrit sa lettre pour avertir ceux qui croyaient à cause des apostates des gens qui sont dans l'église mais ils ont déjà trahi le seigneur ils ont déjà abandonné la foi ils ne croient pas dans le seigneur il y a beaucoup de gens dans l'église ils ne croient pas ce n'est pas rien ils ont peut-être cru à un moment donné dans le seigneur mais pour une raison ou une autre ils ont abandonné la foi ce sont des apostates ils sont dans l'apostasie dans l'abandon de la foi la trahison même dit seigneur ils ont abandonné la foi la foi vient de ce que l'on entend ce que l'on entend de la parole de Christ ma soeur mon frère demande-toi quelle est ta relation avec la parole de Dieu la lettre d'Égide elle est en train de condamner regardez pourquoi est-ce qu'il a écrit cette lettre regardez dans votre livre pourquoi Égide a écrit cette lettre il dit au verset 3 regardez bien-aimés comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun je me suis senti obligé de les faire afin de vous exoter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ l'apostasie consiste à régner Jésus-Christ à régner la parole de Dieu à régner la foi il y a beaucoup de gens qui ont abandonné la foi à cause des problèmes de la vie des difficultés de tous les jours ils cessent de croire ils cessent de lire la parole de Dieu ma soeur mon frère si tu ne lis pas la Bible tu es dans l'apostasie tu es dans l'église mais tu es dans l'apostasie tu n'as rien à voir avec le Seigneur alors je vais lire le même verset je vais dire les gens qui ont appelé à l'apostasie j'ai le mal et nous nous avons appelé à chaque fois à la l'apostasie 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 Voyez la chanson qu'on chante là, les gens parfois ne comprennent pas. « Zambapo ninga, na sale la ye, nan zoto te namote, mananga mo bimba, zambapo ninga. » « Toza baton zambé abenga, ba hoyo zambé tata alingaka. » Est-ce que vous êtes conscient que Dieu vous aime? Si vous prenez conscience que le Dieu qui a fait les cieux et la terre, qui a ordonné toutes les règles qui sont établies dans l'hiver, aujourd'hui même les scientifiques commencent à comprendre que le monde n'est pas que matériel. Les matérialistes considèrent que la terre est venue de, je ne sais où, ou du hasard, ou des Big Bang. Mais ils commencent à comprendre, les scientifiques, les plus grands scientifiques, commencent à comprendre qu'il ne peut pas y avoir un tel ordre dans l'univers s'il n'y avait pas une force spirituelle qui avait ordonné tout ça. Cette force, nous l'appelons Dieu le Père. Et ce Dieu-là nous aime. Ce Dieu-là t'aime. Est-ce que tu comprends ça? Tozali batoio zambé abenga, zambé alingaka, pe zambé abatelaka. Pona Yesu! Mon frère, ma soeur, la Bible dit que le monde entier, les choses qui sont dans les cieux, et celles qui sont sur la terre, seront réunies en Jésus-Christ. Prends conscience que Dieu a tout fait pour que toi, tu sois gardé pour le jour de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus doit régner au siècle des siècles. Après avoir régné mille ans, il va régner au siècle des siècles, sous un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et ceux qui feront la gloire de Dieu, le peuple que Dieu s'est créé, c'est toi et moi, si vous croyez en Jésus-Christ d'Azareth. Et la version qui Congo dit ce qui suit, je vais lire ça, les mêmes versets. Maxime, j'ai un nom de Dieu, qui était dans le monde, et moi, si vous croyez en Jésus-Christ. Je vais lire pour terminer la lecture dans ma langue. Le français, ce n'est pas ma langue. Le français, ce n'est pas ma langue. Le français, ce n'est pas ma langue. Nous nous engageons à vivre conformément à la parole de Dieu. Soyons rassurés que nos ennemis ne triompheront point de nous. Dieu fera taire nos ennemis. Dieu renversera nos ennemis. Nos ennemis peuvent nous blesser. Nos ennemis peuvent remporter des petites batailles. Mais la guerre, c'est nous qui la remporterons. Et nous ferons la guerre, mais nous ne nous vaincrons pas. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, et c'est écrit pour l'éternité, nous sommes ceux que Dieu a appelés. Dieu t'a appelé à être saint, mon frère. Dieu t'a appelé à être vrai, à marcher dans la vérité. Cesse d'être menteuse. Cesse d'être menteur. Ça, ce n'est pas Dieu. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Dieu ne nous a pas appelés à être des personnes de mauvaise vie. Dieu ne nous a pas appelés à être des personnes sans respect. Dieu nous a appelés à être des personnes qui ont une conduite exemplaire. C'est à ça que Dieu nous a appelés. Il nous a appelés à être imitateurs de Dieu. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni paroles déplacées. Les enfants de Dieu qui ont répondu à l'appel, ils sont animés par le Saint-Esprit. Si tu es enfant de Dieu, qui a été appelé et qui a répondu réellement à l'appel, l'Esprit de Dieu est à l'appel. Tu ne peux pas être insolent ou insolent, non, tu ne peux pas être impoli. Tu ne peux pas avoir des paroles mauvaises. Tu ne peux pas avoir des regards d'une personne méchante. Pourquoi ? Parce que ceux qui ont appelé et qui ont accepté l'appel, ils se sont répandis. Et ils continuent à se répandir tous les jours. Un vrai chrétien se répand tous les jours. Un vrai chrétien qui a répondu vraiment à l'appel, c'est quelqu'un qui est sensible, n'est-ce pas, à l'appel à la répentance. Quand Dieu te fait des reproches, Dieu ne descendra plus pour venir te parler. Il peut arriver que Dieu descende lui-même. Il est apparu à des gens. Moi-même, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ. Il m'est apparu à Bokavu. Dieu peut vous apparaître. Moi, quand j'ai vu Jésus, il ne m'a pas parlé. Il a fait un signe de la main. Et j'ai compris après comment il m'a amené ici à Kinshasa, comment il m'a donné de connaître les Écritures, de comprendre la parole de la Genèse à l'Apocalypse, d'aimer les Écritures, d'aimer la parole de Dieu, d'aimer la maison de Dieu, d'aimer la prière, d'aimer les louanges de Dieu. Dieu peut donc apparaître. Mais il nous a parlé par le Fils. Et le Fils a choisi parmi ceux qui ont répondu à son appel, certains pour être des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres des évangéistes, d'autres des pasteurs et des docteurs, pour toi. Comme je suis ici en train de parler par le Saint-Esprit, c'est pour toi. Parce que Dieu veut que tu sois non plus comme un enfant qui est entraîné à tout vent des doctrines, un enfant qui fait des caprices, un enfant qui est content parce qu'il a à manger, parce qu'il a des jouets, mais quand il n'en a pas, il pleure. Non, il ne veut pas. Dieu ne veut pas. Dieu a fait l'Église pour que ceux qui répondent à l'appel, ceux qui sont appelés, ceux qui croient, se perfectionnent. chaque jour, tu dois devenir meilleur. Tu ne peux pas être la même personne que tu étais en 2023. Tu ne peux pas être la même personne que tu étais en janvier 2024. Tu ne peux pas être aujourd'hui la même personne que tu étais hier. Tu ne peux pas. Tu dois pleurer devant Dieu. Tu vas dire à Dieu, mais je dois changer. Parce que je crois en toi et tu m'as donné le Saint-Esprit par Jésus-Christ de Nazareth. Change-moi. Vous me suivez ? Seigneur, change-moi. Change mon cœur. Que ton esprit m'anime. Si je suis animé par l'Esprit de Dieu, mes paroles seront des paroles d'une femme biblique. Mes paroles seront des paroles d'un homme biblique. La Bible dit, que Dieu nous a donné un langage spirituel. Il y a un langage mondain. Il y a des gens qui passent, qui parlent facilement des choses mondaines, qui vantent, qui parlent des matchs, des footballs, qui parlent du cinéma, qui parlent de ceci. Mais toi, ta bouche doit, tes lèvres doivent confesser les noms de Jésus de Nazareth. Les noms de Dieu dans ta bouche et dans ton cœur. Alors, tu ne peux pas, si tu es vraiment appelé par Dieu, rester la même personne mauvaise. L'Esprit de Dieu vient chez toi pour t'améliorer. Chaque année, tu dois être capable. J'écoutais la parole de Dieu dans mon livre. La parole de Dieu est lue. Vous voyez Internet ici. Il n'y a pas que les mauvaises choses. mais souvent, les gens choisissent les mauvaises choses. Mais sur Internet, il y a des très bonnes choses. Il y a la lecture de la Bible. Il y a des gens qui ont enregistré la Bible et lue. Et j'écoutais la parole de Dieu. Centré dans mon cerveau, centré dans mon être, sur les lits, j'écoutais Dieu parler à mon esprit. Et Dieu a commencé à me parler et j'ai commencé à prendre des décisions que je dois changer ça. Je ne peux pas avoir le même comportement chaque jour. Mon frère, si tu as été appelé par Dieu, sache que tu es aimé. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, ce pourquoi je ne vous loue pas, c'est que vous devenez pire au lieu de meilleurs. Le chrétien doit devenir meilleur. Le verset que j'aime dans la Bible, c'est « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ». Mon frère, la Bible dit « Recherchez l'amour ». L'amour, c'est la meilleure chose. La Bible dit « L'amour est fort comme la mort ». L'amour couvre la médecine du péché. Ce que le diable fait tous les jours, c'est enlever l'amour. Que tu n'aies pas l'amour dans ton cœur. Ce qui fait Dieu, qui distingue Dieu, c'est que Dieu est amour. Parce que Dieu nous a aimés, nous les hommes. Il nous a créés à son image. Il nous a aimés. Il n'a pas voulu que l'homme vive éternellement dans les péchés. Il l'a renvoyé. Il l'a chassé du jardin d'Éden et il a envoyé son fils pour venir lui dire « Tu es aimé en Dieu, le Père. Reviens à la maison de ton père. Reviens. » Le verset extraordinaire, c'est celui-là. « Car Dieu a tant aimé. » Et quand je pense à ça, que Dieu m'a tant aimé, j'ai confiance. Que quelles que soient les circonstances que je traverse, l'amour de Dieu triomphera du mal. La Bible dit « Sois vainqueur du mal, parle bien. » « Si tu veux être aimé, aime. Tu veux qu'on t'aime, aime. Est-ce que vous me suivez ? » On a « Penda bako pende, Penda. Ozo linga ba linga yo, salini, linga. Kozela te ba linga yo, yo linga ba linga yo. C'est ce que le Seigneur lui-même dit. Dieu dit « J'aime ceux qui m'aiment. » « J'aime ceux qui m'aiment. » « Bo ba linga, la gulinga bango. » Et Jésus a précisé « C'est quoi aimer Dieu ? » Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Si tu prétends que tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas la Bible, tu n'aimes pas lire la Bible, tu n'aimes pas la méditer, tu n'as rien à voir avec Dieu, tu peux faire des prières, des longues prières, mais Dieu ne t'écoute même pas. Jésus a dit, vous notez bien ça, Jean 14, versets 21 et 23, « Celui qui m'aime, il a ma parole et il la garde. Mon père l'aimera, moi aussi je l'aimerai. Nous viendrons chez lui et nous ferons notre démer chez lui. » Et Jésus vient nous dire, nous n'avons pas seulement été appelés. « Nous sommes aimés en Dieu le Père. Le Père qui a créé les chaises et la terre a pour toi un amour en lui, pas en dehors de lui. Demeurez en moi que ma parole demeure en vous. Je demeurerai en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Si ma parole demeure en vous, vous demeurez en moi, demandez ce que vous voudrez. Parce que Dieu nous aime en Dieu le Père. Comment pouvons-nous être en Dieu le Père ? En vivant selon la parole de Dieu. Vis selon la parole de Dieu. Montre à Dieu que tu l'aimes en vivant selon ses commandements. Passe ta vie, ma soeur, mon frère, passe ta vie à vouloir connaître Dieu à travers sa parole. L'amour de Dieu va remplir ton cœur. L'amour va couvrir tous les péchés. L'amour va remplacer la haine que tu as dans ton cœur. Le diable veut que tu haïsses. Zambalingi, Yolinga, Satanalingi, Yoi, Oina. Il y a beaucoup de gens qui détestent. Il y a des enfants qui détestent leurs parents. Il y a des enfants comme ça que le diable pousse à détester leurs parents, à se révolter contre leurs parents. vous voyez un enfant qui regarde son père, il le déteste. Son père lui parle, mon fils, ah papa, qu'est-ce que vous voulez ? Mais c'est ton père qui t'est pas. Mais le diable met la haine dans ton cœur pour que le diable puisse te détruire. au lieu que tu aimes ton père, ta mère, tes frères et soeurs, ton mari, tes enfants. Vous savez qu'il y a des femmes qui finissent par détester leurs enfants. Il y a des femmes qui tuent leurs enfants. Il y a des hommes qui tuent leurs enfants. Demande-toi, mais quel est l'esprit qui agit en moi lorsque je parle ? Lorsque tu parles, c'est pas que l'esprit. Quand tu parles mal à ton père, à ta mère, à tes frères, à ta famille, c'est l'esprit de Dieu qui va te pousser à parler mal. L'esprit de Dieu va te pousser à parler mal à ton père. L'esprit de Dieu va te pousser à parler mal à ta mère. L'esprit de Dieu va te pousser à parler mal à ton mari ou à ta femme. non tu veux qu'on t'aime aime demande à Dieu remplis-moi de l'amour il y a aussi des enfants qui ont été terrorisés dans les ventes de leur mère j'écoutais un neurologue qui expliquait que quand la femme parle il y a des réactions chimiques qui se produisent lorsque la femme parle ces paroles touchent les lèvres de son bébé dans son ventre ce qui fait qu'il y a des bébés qui sont frappés par les paroles de leur mère une femme qui a des mauvaises paroles et qui est enceinte elle communique des très mauvaises choses à son enfant et les paroles mauvaises s'inscrivent dans le cerveau de son enfant et son enfant n'est vous n'avez jamais vu un enfant qui vient de naître mais il est fâché un enfant qui vient de naître il est fâché mais il y a des enfants vous les approchez et il sourit n'est-ce pas vous les touchez l'enfant rit mais il y a d'autres enfants vous les touchez il s'est fâché un bébé qui fait ça tu dis bébé ça va ? parce que quelque chose de mauvais est là le Saint-Esprit veut que tu prennes conscience que Dieu t'a appelé et que tu es aimé commence à demander à Dieu l'amour et l'amour que tu as demandé à Dieu c'est lequel ? c'est l'amour de la parole Seigneur donne-moi d'aimer la Bible donne-moi de lire la parole de Dieu donne-moi de la mettre en pratique tu verras que plus tu aimes la parole plus tu aimes prier plus tu aimes les louanges de Dieu les louanges de Dieu biblique et plus tu vas aimer les hommes tu vas aimer ton enfant tu vas aimer ta femme tu vas aimer ton mari tu vas aimer tes enfants croyez-moi tu vas regarder ton mari qui est là tu es contente d'être avec lui parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit mais il y a des femmes elle est assise elle invite son mari à manger d'abord sans respect il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas de respect envers leur mari et puis le mari est en train de manger et on a mangé on a couru à Zotalaï à Zotalaï à Zotalaï à Zotalaï à Zotalaï et il y a des gens qui mangent sur la bouche ouverte alors la femme regarde à Zotalaï à Zotalaï à Zotalaï regarde quel mari j'ai moi il y a aussi des femmes qui sont détestées par leur mari vous savez lisez bien le livre des proverbes ouvrez votre Bible dans le livre des proverbes du chapitre 31 alors je vais commencer nous sommes au chapitre 31 proverbes chapitre 31 regardez un peu les deux derniers versets la Bible dit la grâce est trompeuse et la beauté est vaine hallelujah il y a des femmes qui se trompent qui mettent beaucoup de temps qui conjuguent beaucoup d'efforts pour soigner leur beauté pour soigner leur apparence et elles pensent que leur mari pour celles qui sont mariées et pour celles qui sont célibataires pensent que les hommes vont les louer à cause de leur beauté les païens qui regardent à l'apparence vont les louer mais la femme biblique qui est louée par les hommes bibliques la Bible lui dit la grâce est trompeuse la beauté est vaine c'est la femme qui crée l'éternel qui sera louée ma soeur crée l'éternel on te louera par les anges au ciel un ange est descendu du ciel l'ange Gabriel est venu et il a dit à une femme salue-toi à qui une grâce a été faite c'est du ciel hein donc on loue cette femme là au ciel et l'ange descend pour venir et dire tu es béni entre toutes les femmes hallelujah commence par être louée par celui qui vit au siècle des siècles et Dieu va te louer pas lorsque tu seras belle lorsque tu auras la grâce mais lorsque tu craindras son nom si on a loué Rebecca on dit la vierge est sortie l'adolescente est sortie elle était vierge aucun homme ne l'avait connue elle était belle définie c'est parce qu'elle avait des choses spirituelles pour lesquelles on l'a épousé quand on lui a demandé de l'eau lorsqu'elle a ouvert sa bouche pour parler elle a sorti les choses qui venaient par l'esprit de Dieu le bon esprit qui était en elle donc mes frères et soeurs il y a des femmes qui sont louées elles ne sont pas louées parce qu'elles sont belles elles sont louées parce qu'elles craignent Dieu la femme qui craint l'éternel c'est celle qui sera louée récompensée là du fruit de son travail et qui porte ses œuvres la loue maintenant la femme qui ne craint pas Dieu que dit la Bible la Bible dit cette femme là regardez la femme qui ne craint pas Dieu n'est pas vertueuse elle n'a pas de vertu elle n'a pas de qualité regardez les qualités que n'ont pas les femmes qui ne craint pas Dieu le cœur de son mari a confiance en elle une femme vertueuse est-ce que vos maris vous font confiance la Bible dit le cœur de son mari a confiance en elle elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie une femme vertueuse elle ne fait aucun mal à son mari tous les jours de sa vie elle lui fait du bien la Bible dit encore elle travaille d'une main joyeuse il y a des femmes qui travaillent en colère moi j'ai grandi dans une famille avec beaucoup de femmes des disputes tous les matins pourquoi ? parce qu'elle est en train de nettoyer la maison hein ? mon toile est caté elle est en train de la maison vous mangez une toile vous vous passez les femmes querellaises mais la femme vertueuse elle travaille d'une main joyeuse la Bible dit elle s'élève lorsqu'il est encore nuit une femme vertueuse ne reste pas dans son lit au lever du jour vous les femmes maries qui êtes ici à quelle heure vous levez ? la Bible dit la femme vertueuse s'élève quand il fait encore nuit elle fait quoi ? elle donne la nourriture à sa maison et puis la Bible dit son mari est considéré son mari est respecté à cause de sa femme et la Bible dit elle veille sur ce qui se passe dans sa maison mes sœurs c'est toi la femme qui doit veiller sur ce qui se passe dans ta maison et surtout la Bible dit ses fils s'élèvent et la disent et reusses et son mari s'élève et lui donne des louanges est-ce que votre mari quand il s'élève le matin il vous donne des louanges ? vous qui êtes marié donc dans le bébé vous qui êtes marié regardez-moi votre mari s'élève le matin et vous louz voilà mes frères Les versets les plus importants, c'est l'amour. Dieu nous aime, Dieu le perd. Et puis, il dit, il nous garde pour Jésus-Christ. Et parce qu'il nous garde pour Jésus-Christ, que la grâce, la paix, l'amour nous soient multipliés. Dieu veut que toi, ma soeur, peu importe ta situation, que tu aies beaucoup d'argent, que tu aies peu d'argent, que tu traverses des moments difficiles, le Seigneur te donnera toujours de triompher dans la paix, dans la gloire, dans l'amour. Alors, aujourd'hui, prends la décision d'aimer. D'aimer, c'est lui qui t'aime. Dieu t'aime en lui. Et il t'aime pour Jésus, il te garde pour Jésus. Prends la décision qu'à partir d'aujourd'hui, je vais aimer Dieu. Et aimer Dieu, c'est quoi ? C'est lire sa parole. C'est la méditer jour et nuit et la mettre en pratique. Et prier comme il est écrit. Prends la décision d'aimer tes frères, d'aimer ton père et ta mère, de les honorer, de leur parler avec bonté. Prends la décision d'aimer tes enfants, prends la décision d'aimer ton mari, d'aimer ta femme. Prends la décision d'aimer vos frères dans le Seigneur. Prends la décision d'aimer la maison des yeux, d'aimer l'Église, d'aimer être ensemble. La Lui lui dit, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie. Prends la décision aujourd'hui d'aimer. Et commencez à prier pour l'amour. Tous les jours, priez. Seigneur, donne-moi l'amour. Donne-moi d'aimer ta parole. Donne-moi de garder ta parole. Donne-moi d'aimer mon père. Donne-moi d'aimer ma mère. Donne-moi d'aimer mes frères. Donne-moi de respecter mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs. Donne-moi d'aimer. Quand une femme aime, elle est soumise. Quand une femme aime, elle a du respect pour son mari. Quand les enfants aiment leurs parents, ils les honorent, ils leur obéissent. Quand un ami aime, l'ami qui t'aime, qui t'aime réellement, il ne te fait pas du mal. Si tu lui fais du mal, il te pardonne parce qu'il t'aime. L'amour, Dieu nous l'a donné en Jésus-Christ de Nazareth. Dès avant la fondation du monde, il nous a appelés et il nous aime, Jésus-Christ. Il nous aime en Dieu le Père et il nous garde pour Jésus de Nazareth. Nous aussi, aujourd'hui, répandons-nous de nos péchés. Nous allons nous lever. Nous allons dire à Dieu, pardonne-moi de n'avoir pas aimé. Pardonne-moi d'avoir haï. Le diable m'a poussé par les événements de vie à abandonner l'amour, à abandonner la foi. Il y a trois choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. Si quelqu'un a la foi en la parole de Dieu, il a nécessairement l'espérance que Dieu lui accorderait la guérison, lui accorderait la délivrance, lui accorderait la bénédiction. Il a nécessairement l'amour envers Dieu. Tu vas te lever et te prier, le Seigneur, pour qu'il te donne l'amour, qu'il te multiplie l'amour, qu'il te multiplie la grâce, qu'il te multiplie la paix, et que tu prennes conscience que tu es aimé en Dieu le Père, et tu commences à vivre par l'amour, l'amour de la parole, l'amour de l'Église de Dieu, l'amour de l'œuvre de Dieu. J'aime beaucoup ce monsieur, c'est qu'il y a qui chante, il dit, il faut que tu aimes l'œuvre de Dieu. Moi j'aime l'œuvre de Dieu, je suis heureux d'être là. Vous voyez, j'ai une fracture au bras, mais j'aime le Seigneur, je suis heureux. Je ne crains pas, je ne me dis pas, qu'est-ce qui va m'arriver ? Le Seigneur qui m'a rendu malade, le Seigneur m'a déjà guéri. Et je vais très bien. Et je vivrai et je raconterai les œuvres de Dieu. Que Dieu me donne d'aimer encore sa parole, d'aimer la prière, d'aimer l'Église. D'aimer, nous avons une prière de 6h à 17h en jeûne. Et puis, nous allons prier de 11h à 17h. Venez prier le Seigneur. Aimez la maison de Dieu. Il y a des gens qui n'aiment pas la prière, qui aiment la télévision, qui aiment les téléphones, mais pas la prière. Qui aiment les habits, mais pas le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, engagez-vous à demander à Dieu de vous donner l'amour. Vous serez vainqueurs parce que l'amour est fort comme la mort. Parce que Dieu nous a aimés. « Car Dieu a tant aimé que nous sommes sauvés aujourd'hui. » Et vous savez, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde. » En même temps, Dieu nous dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Le monde dont Dieu parle ici, c'est toi et moi. « Car Dieu a tant aimé l'homme qu'il a créé, qu'il a donné Jésus pour mourir à la croix, afin que celui qui croit ne périsse point. » « Quiconque croit ne périsse point, demandons à Dieu de nous donner l'amour. » Demandons à Dieu d'être des hommes et des femmes. Quand ils marchent, ils sont animés par l'amour. Quand tu marches, c'est l'amour qui t'anime. Quand tu parles, tu parles par amour. Tout ce que tu fais, même quand tu conduis le véhicule, tu conduis par amour. Si tous les chauffeurs du Congo, tous les motards commençaient à conduire par amour, il y aurait moins de problèmes, moins d'accidents. L'amour nous pousse à l'obéissance aux règles, à nous soumettre aux règles, à obéir à la parole de Dieu. L'amour. Alors nous allons aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, prier pour que Dieu nous donne d'êtres des hommes et des femmes remplis de l'amour. Parce que l'amour est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et tu vas faire cette prière tous les jours. Tu vas prier pour que Dieu te donne d'être rempli de l'amour, d'être animé par l'amour. Que tu passes tout par amour. Que tu pries par amour. Que tu lises la Bible par amour. Que tu prépares la nourriture par amour. Que tu invites les gens à manger par amour. Que tu partages par amour. Parce qu'on peut aussi donner de l'argent sans aimer les personnes à qui on donne. Mais que toi tu fasses tout par l'amour. Parce que Dieu est amour. Que toi aussi tu sois amour. Et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole.